Yoho baby bonnes choses, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour te parler des séries qui vont commencer pendant le mois de mai et aussi des one shots, donc si la suite t'intéresse Dans cette vidéo tu vas avoir donc les séries qui commencent et les one shots et dans la vidéo les séries qui se terminent, tu as les séries qui se terminent et les one shots parce que les one shots c'est une série qui commence et qui se termine en même temps Voilà, donc tu auras la première partie avec les séries qui commencent ou les séries qui se terminent et dans la deuxième partie vidéo tu as donc les one shots et donc si tu as déjà vu dans l'autre vidéo tu n'es pas obligé de regarder deux fois mais voilà Avant de commencer cette partie je tiens à te faire un tout petit rappel juste préciser que dans les vidéos, les séries qui se terminent et les séries qui commencent je ne te parle que de titres qui m'intéressent donc il peut y avoir des séries qui vont commencer dans le mois ou qui vont se terminer qui ne m'intéressent pas et donc je ne vais pas te parler dans cette vidéo On va donc commencer avec le premier titre Ah par contre si, j'ai oublié de noter l'âge conseillé donc sur ma petite liste donc je ne dirai pas en vocale, tu l'auras d'affiché autour de moi Voilà, sûrement ici, voilà là il y a de la place pour faire le montage Je te mettrai ça ici et donc là tu auras l'illustration On va commencer donc avec la sortie du 15 mai Oui avant je n'ai absolument rien, en tout cas dans la série qui commence On va être avec le manga Ice Pig Un manga des éditions d'El Kurtonka mais c'est un seinen Donc c'est un manga qui m'intéresse tout particulièrement La couverture m'a vraiment donné envie de m'y intéresser et de lire le résumé et j'ai trouvé vraiment l'ensemble très intéressant Ensuite le 17 mai j'ai deux sorties et de deux maisons d'édition différentes On va avoir le manga May Ball qui est un manga où on va avoir le tome 1 et le tome 2 qui vont sortir en simultané Et c'est un manga, c'est un seinen des éditions Ototo Donc ce manga m'intéresse, je compte faire une vidéo crash test à son sujet Je ne sais plus du tout si la série est terminée ou s'il y a juste beaucoup de tomes déjà disponibles au Japon Je te mets ça de toute façon à côté de moi Mais à savoir donc que cette série sera présentée très rapidement lors d'une vidéo donc crash test Où je te présenterai mon avis sur les deux premiers temps Ensuite on va avoir le 17 mai toujours le manga Versailles of the Dead Qui est un seinen des éditions Kana Donc Versailles of the Dead Si je ne me trompe pas, donc on est sur un manga Donc il va parler de l'univers de Versailles et l'époque Bah tu sais l'époque vraiment du château de Versailles Et avec des zombies Si je ne dis pas de bêtises ou alors des morts je ne sais plus trop Mais comment te dire Versailles c'est juste la période que je préfère limite Pour la partie française Notre histoire en fait en France C'est notre... c'est les cours d'histoire quoi J'aime ça et la période des chevaliers etc Donc j'aime ça et j'adore les zombies et j'adore les trucs comme ça C'est Halloween hein Ça c'est un titre qui irait très bien dans la collection Halloween Donc je surkiffe et j'ai juste très très hâte de lire ce premier tome Parce que bien entendu je t'ai précisé que tous ces premiers tomes seront lus dans la foulée Tout simplement, enfin à part Mabel où tu auras une vidéo à part Mais sinon en fait tous ces titres vont être présentés lors des vidéos What New Qui sortiront donc la dernière semaine de juin Si tu ne sais pas ce que c'est que les vidéos What New Comme je n'ai fait qu'une l'an dernier Je te mets la vidéo ici comme ça tu sauras Et donc on va terminer pour le mois de mai Avec un manga qui sort le 23 mai Et c'est le manga Kaseisan Kaseisan je ne sais pas trop comment ça se prononce Qui est donc un yuri des éditions Taifu Et donc on va voir le premier tome qui va sortir Et là j'ai vraiment très 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 hâte Parce que donc les yuri on n'en a pas beaucoup en France J'ai presque tous les yuri qui étaient disponibles Ou en tout cas ceux qui sont facilement trouvables Et encore j'en ai chopé un qui était assez chaud à avoir Tous les yuri en fait que je n'ai pas présentés sur la chaîne Et qui sont sortis en France C'est qu'ils sont impossibles à choper quasiment Ou alors ils sont plusieurs volumes Et je ne prendrai pas le risque en fait d'acheter les volumes individuellement Sans être sûre d'avoir vraiment les trois tomes par exemple pour une série ou autre Donc voilà et les yuri c'est vraiment une catégorie que j'apprécie Tout particulièrement Je sais je n'ai pas encore présenté Citrus Je ne sais plus si le dernier tome est sorti ou pas Mais toujours est-il que j'envisage bien entendu de lire et de présenter le manga Citrus Si je ne dis pas de bêtises au niveau du nom qui était sorti chez Taifu Mais voilà donc j'ai vraiment très très hâte de savoir ce que cette série peut valoir On va continuer avec la partie one shot Et il faut savoir donc qu'il y en a pas mal Vu qu'il y a des sorties yaoui de Boys Love Et que je crois que cette fois-ci il y en a cinq qui m'intéressent Je dis ça parce que d'habitude c'est plus dans les quatre Et là je crois qu'il y en a cinq voire peut-être six Donc je te laisse découvrir tout ça C'est parti pour le coup d'un côté On continue donc avec Deux mon one shot qui ne sont pas des yaoi On a Une vie devant toi Je n'ai pas en fait la particule Enfin le mot qu'il y a avant C'est un scène naine dans le genre tranche de vie et sociale L'oeuvre est âge concillée aux 14 ans et plus Et pour ce qui est de cette oeuvre Nous sommes donc avec les éditions Akata Si je ne dis pas de bêtises Je tiens à préciser qu'en ce qui concerne cette série C'est la seule série Qu'a sorti Akata dans les nouveautés Que je ne demanderai sûrement pas en partenariat Tout simplement parce que J'ai un doute sur le fait que j'apprécie ou pas cette série Et comme tu le sais Quand j'ai vraiment un éventuel doute sur le fait Que j'apprécie une série ou non Je ne la demande jamais en partenariat avec une maison d'édition C'est par principe en fait Par respect Parce que si la maison d'édition m'envoie un titre Et que je ne l'aime pas Je trouve ça mal poli en fait D'avoir demandé quelque chose gratuit Et qu'en échange je ne fasse pas forcément une bonne pub Donc c'est dans le sens en tout cas que je fonctionne Et donc pour terminer on va voir le titre Mermaid Prince J'ai toujours du mal avec ce premier mot C'est un choujo des éditions d'Elko Tonka Mais nous sommes une fois de plus sur une série H-Courci aux 14 ans Et puis je suis désolée il n'y a pas eu beaucoup de séries Pour les plus jeunes Mais voilà donc ça aussi c'est un watch-on Qui me fait de l'oeil depuis une éternité Depuis qu'il a été annoncé Et je crois quand même qu'on a eu un petit moment Et il me semble que je l'avais vu passer Dans les séries japonaises Donc c'était un titre éventuellement Dans les séries japonaises Qui pouvaient éventuellement m'intéresser Oui finalement en fait Je dis souvent que j'aime pas regarder Chez les japs ce qui se passe Mais il y a des fois quelques titres comme ça Qui filtrent dans mes actualités Et c'est vrai que c'était un titre Qui m'intéressait éventuellement Donc je suis contente Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir En likant ou commentant Ou même partageant cette vidéo N'oublie surtout pas de me mettre en commentaire S'il y a un de ces titres sur lesquels tu m'attends N'hésite pas à me dire Si Mabel était un des titres qui t'intéresse Et donc est-ce que mon avis t'intéressera Et sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Et je te retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Sur ce à bientôt